Musique Merci beaucoup les dames et messieurs sur Guelafrique Télévision, la télévision panafricaine, la question sécuritaire, la révision constitutionnelle également reste d'actualité sur l'étendue du territoire national. On en parle aujourd'hui avec moi, Nago Mamoko, et je vous invite à Rames Kirizo, un jeune congolais qui a déterminé qu'il s'agit d'une agression rwandaise qui a régné en Katia Congo. Ce week-end, nous allons débiter le numéro Oyo de Rames Kirizo pour la question d'actualité sur Guelafrique Télévision. Rames Kirizo, bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Kiriza. Kiriza, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Dième Fegra, je suis à Monsanté. Ça va ? Très bien. Ça fait vraiment longtemps. Ah, on est là, on essaie de se rechercher d'ici et là, mais on est là. La question d'actualité aujourd'hui, c'est la révision constitutionnelle. Comment vous aviez d'abord récit pour commencer par là ? Alors, je dois dire que j'étais tellement estomacé d'écouter ça, provenant du bouche du numéro 1 de la République démocratique du Congo, qu'il faut réviser la constitution. Eh bien, d'entrée en jeu, je vais dire qu'avant 2018, il était parmi les personnels farouches. Il a contredit avec toute force la révision de la constitution que le président honoraire Kabila avait proposé. Alors, tous les élites qui étaient avec lui dans la lit avaient aussi refusé la révision de la constitution. Mais du coup, je me dis, qu'est-ce qui lui a pris de dire qu'il faut changer la constitution ? Eh bien, ils disent que c'est la constitution aujourd'hui qui fait à ce que le pays ne puisse pas se développer. Mais néanmoins, je me pose la question, est-ce que le président de la République a réellement tout un cabinet des gens qui réfléchissent, des juristes, des hommes politiques, toute personnalité qui est dans son cabinet ? Est-ce qu'il peut faire réfléchir au président de la République les conséquences qui peuvent venir quant à cette question ? Parce que cette question, vous la prenez avec légèreté, mais c'est une question très capitale et importante de la nation. Là, nous parlons de la nation. Et malheureusement, la personne qui veut toucher à la nation, c'est le numéro un lui-même qui veut amener, lui, le sur les faits de la nation. Et donc, nous ne devons pas accepter. Ce pays nous appartient tous. Écoute, je vais vous donner trois points importants. Alors, à la seconde que le président de la République était élu, c'était en 2018, son premier mandat, le président avait dit, écoutez, les mariages avec FCC, fais à ce que nous puissions échouer. Là, on n'avait pas fait allusion à la Constitution. Eh bien, FCC est fini. On arrive maintenant à 2023, se mène à la Constitution. On ne comprend pas. Moi, je pense que, je pèse mes mots, que le président de la République est dans de mauvais draps. Et il doit accepter, il doit sortir honorablement. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est-à-dire... Mauvais draps, mauvais draps, vous faites allusion à quoi ? Si le président de la République n'accepte pas de sortir dans la porte, dans la grande porte, eh bien, la population va lui faire chasser dans la fenêtre. Ça, c'est officiel. Et ce point-là, vous pouvez le prendre avec légèreté, mais ça énerve, ça incite, ça excite aussi même le cœur de tous les Congolais. Et ça va commencer, non pas par les diasporas, mais ici, jusqu'à ce que le président va partir. Je vous assure, ce point-là, s'il ne voit pas bien, c'est le premier point, le président va partir. Trop tôt avant même que les 5 ans ne puissent arriver. On parlait aujourd'hui. Voilà, deuxième point. Le deuxième point, c'est la question macroéconomique. Qu'est-ce que la Constitution freine par rapport à la question macroéconomique ? D'une manière concrète. Puisqu'aujourd'hui, nous avons le problème par rapport à l'assiette du peuple congolais. Qu'est-ce que ça vient faire quand assez ? Les détournements, ce n'est pas la Constitution. Les X, Y, les fraudes fiscaux et autres, les blanchissements d'argent que nous voyons, des capitaux que nous voyons, d'ici et là, que nous pouvons montrer de fond en combre que les gens de l'IDP, je pense mes mots exactement, que les gens de l'IDP et posent la question à Kabound, il va vous dire, si quelqu'un refuse, on va lui dire, mais pourquoi Kabound a été arrêté ? Qu'est-ce que Kabound nous avait dit ? Ça, c'est une question économique. Ça regarde évidemment des intérêts économiques. Alors, le grand combat que nous sommes en train de voir aujourd'hui entre qui sera le secrétaire ou qui est le secrétaire de l'IDP, exact, aujourd'hui, et le président à l'intérim. Vous voyez un peu ce qui se passe au niveau de l'IDP. Tout ça, ce sont des questions plus de l'intérêt économique. Alors, par rapport à la question macroéconomique, eh bien, le président peut nous dire, « Bon, si je cherche la constitution, voilà ce qui va devenir tout Congolais. » Il est là, aujourd'hui, six ans. Quand il était au Posa, il avait dit, « Écoutez, le jour où je passerai, je serai président de la République. » Il avait promis, puisqu'il promet vraiment, « On essaie qu'un jour ça viendra. » Il avait dit au policier, « Chaque policier, chaque policier, chaque policier a causé un tout canaillé. » « Chaque policier a causé un tout canaillé. » Mais il n'est pas encore parti, il est encore président. Là, il était encore au Posa. Et aujourd'hui, ça lui fait six ans. Alors, il est en train de calculer au bout des doigts. Il s'est dit, alors, il me reste presque trois ans et demi. Donc, je dois partir. Je dois partir sans rien faire. Alors, il me faut que je trouve les manœuvres pour que je puisse aussi aller à 18 ans ou à 20 ans comme peut-être mon prédécesseur. Non, les Congos n'ont plus aujourd'hui besoin de cette histoire. Vous voyez un B. Alors, la troisième question, et c'est ce qui est tellement complexe, si le président de la République se prend à un dictateur, la loi prévaut dans l'article 218 de la Constitution, qui a tout le préalable pour qu'on puisse réviser la Constitution. Et entre autres, la loi dit, vous ne pouvez pas réviser la Constitution si il y a une partie de la République démocratique du Congo qui est occupée par les rebelles. Eh bien, 40% du Nord-Kivu est occupé par les rebelles. Tout le monde connaît. Est-ce que la question, pardon, la question se soulève aujourd'hui de savoir on révise la Constitution demain ou on attend d'abord qu'elle a bien fait ? Pourquoi déjà vous vous agitez aujourd'hui de savoir qu'il va réviser ça le temps qu'il y a encore la guerre ? Vous savez, le président de la République n'a pas fait allusion à la guerre. Le président de la République a fait allusion à la Constitution directement. Et il n'a pas passé par les dos de cuillère. Il a dit, je vais mettre en place une équipe des experts et ça sera l'année prochaine. Aujourd'hui et l'année prochaine, ça ne restait que deux mois. Et nous nous disons non, nous nous venons pour notre Constitution. Et vous n'estimez pas qu'avant deux mois, les rebelles à 23 mois ne seraient pas déjà chassés ? Mais ils sont là depuis deux ans. Ils nous font des dialogues. Bon, pas des dialogues. Ils font des concertations. Ils font des histoires gauche-droite à l'Ouanda, je ne sais pas. Ils ne nous disent pas qu'est-ce qu'ils vont. Ils parlent dur avec l'Ou1-23. Qu'est-ce que le gouvernement... Il n'a jamais dialogué avec l'Ou1-23, avec le Rwanda. Mais il y a toujours des négociations de coulisses. Il ne s'est pas toujours... Serge Chibangu était là. Il faisait quoi à Nairobi ? Il était l'envoyé spécial du chef de l'État. Avant qu'il soit limongé. Il est parti à combien de fois à l'Ouganda ? Le ministre de l'Intérieur, la dame, qui est en train de faire, je crois... Des affaires étrangères. Des affaires étrangères. Elle est en train de faire un travail impeccable. Bien sûr, à chaque fois, on le voit avec le ministre du Rwanda. On le voit ici, elle est là, elle est là. Et donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de chercher comment trouver les pistes palliatives. Et donc, tout ce que nous avions entendu, comme vous aussi vous avez entendu, puisqu'il n'y a pas vraiment des éléments, ils ne nous disent pas la vérité. Écoutez, le Rwanda a accepté. Il faut que nous nous puissions faire sortir les FDL. Où sont les FDL? Vous voyez que les gens sont en train de nous amener dans les Toi Boy juste pour nous distraire. Le 1-23 était venu ici et le président Kabila l'avait laissé la porte ouverte pour qu'ils puissent venir chercher les FDL. Est-ce que les Rwandais avaient trouvé ici les FDL? Et cette question avait coûté le préchoir des présidents actuels de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Et est-ce qu'ils avaient trouvé les FDL? Non. Et ils sont partis. Et où est-ce que maintenant, nous, on va trouver ces FDL? Qu'ils eux-mêmes savent où ils sont, mais ils n'ont pas trouvé. Eh bien, le Rwanda accepte d'aller vers plus de 4 000 soldats sur les territoires congolais. Ce que le Rwanda accepte qu'il y a des soldats congolais, des soldats FPR qui sont sur les sols congolais. C'est un nôlement déjà qu'il faut aller sur. Le tribunal de la Cour pénale de l'Afrique, j'ai entendu que ça s'ouvre et je suis en train de suivre. Mais pourquoi on n'amène pas de prêve tangible? On est encore dans le processus. On va attendre le processus quand? Je vais vous dire que c'est chaque jour où les gens sont en train de mourir à l'est de la RDC. Les gens sont en train de penser que ce sont des blagues. Tenez-le, monsieur David. Vous me voyez là? J'ai aujourd'hui 31 ans. À mon âge ici, si je meurs, c'est fini. Pour qu'il y ait quelqu'un encore comme moi, il faut 31 ans encore de surpices. Et dans ces 31 ans, je devrais avoir 72 ans par exemple. Vous comprenez un peu ce que ça fait. La vie, c'est du tricotard que ce fini, ça ne revient plus. Il n'y a pas de brillant dans la vie. Et pendant ce temps-là, le président et plus de 50 ministres sont en train de vivre dans l'opulence incalculable. Au détruirement de plus de 100 millions de Congolais. Le problème aussi, c'est le problème de cœur. L'humanisme. C'est comme s'il n'y avait pas. C'est comme si nous en perdons. Et donc, j'étais à l'article 218 de la Constitution qui nous montre ce préalable-là. Il faut qu'il y ait les référendums. Quand est-ce que les référendums seront là pour que la population puisse accepter qu'il y ait révision de la Constitution ? Deux, il dit que la Constitution est la Constitution à l'étranger. C'est dans quel pays que cette Constitution a été élaborée ? Mais je vais lui dire, au président de la République, qu'il y a des personnes qui siègent au sein de son Conseil qui ont élaboré sur ces Constitutions. Ils ne sont pas étrangers. La Constitution a été faite à Kisangani. Si les gens ne le savent pas, nous avons des prêtes, puisqu'il y a des gens qui sont encore là vivants. Et c'était en 2018. Nous ne pouvons pas, en 2006, nous ne pouvons pas oublier. En 2006, j'étais déjà un homme mature. Vous comprenez un pays ? Donc, nous ne pouvons pas aller vite en besogne pour pleurer à une personne ou à un individu. Et malheureusement, ce qui fait rage, c'est que parfois, je suis en train de me poser la question, est-ce que nous, les Congolais, nous ne méritons pas ce que nous sommes en train de vivre ? Par raison du fanatisme. Comment un président de la République peut se donner le courage de dire ça et que tout le monde acclame ? C'est ce que vous pensez ? Non, nous devons d'abord dire au président, retournez d'abord à ce que vous avez promis à la population congolaise. C'est d'abord ça le préalable. Un, qu'est-ce que la constitution a à faire ou empêche au président de la République pour qu'il y ait la sécurité partout en République démocratique du Congo ? Est-ce que c'est la constitution qui lui défend de fermer la frontière avec les Rwandais ? Pour l'unité africaine, lors de la guerre, il est aussi important, comme la constitution le souligne, de laisser une partie de notre terre. De laisser une partie de notre terre. Pour l'unité africaine. Pour l'unité africaine. Écoutez, c'est la même constitution qui les parle. Ça, au moins, vous le savez. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Et je connais même l'article. Est-ce que c'est la constitution qui lui défend de libérer partout où il y a R23 ? Je vais vous dire, il y a plus de 7 millions de déplacés internes. À Goma, ici, dans la ville, il y a plus de 4,5 millions qui dorment sous belle étoile. Dans moins de quelque chose de 2 mètres carrés. Vous comprenez un pays ? Et je vais vous donner un titre d'exemple. Un titre d'exemple. Prenons par exemple le cas de Roussayo 1. Qui a 51 585 personnes. Sans compter les enfants. Avec combien de mètres équipes d'eau par jour ? 35 mètres équipes d'eau par jour. C'est parce qu'il faut comprendre. Parce que c'est la question aussi qui doit provenir du cœur. On s'est dit, ils sont congolais comme moi. Le président de la République. Quand je suis entré directement au président de la République comme ça. Puisqu'il travaille pour moi. Alors, je ne veux pas dire ça en Lingala ou en Swahili. Ça sonne trop mal. Mais c'est ça. Ils travaillent pour moi. C'est moi qui paie le président de la République. Je paie les taxes et les impôts. Vous comprenez un pays ? Et que donc, si moi j'engage quelqu'un. Et que ce quelqu'un-là n'arrive pas à m'obéir. À mes exigences. Mais la loi est simple. Je dois lui faire ça. Et c'est là où nous allons arriver. Est-ce que vous anticipez aujourd'hui ? Permettez cette question. Est-ce que vous anticipez aujourd'hui ? Vous jugez. Vous êtes des milliers de Congolais qui sont en train de juger le président de la République aujourd'hui. La guerre est congolaise. C'est la R2C qui est menacée. Est-ce que vous anticipez aujourd'hui au rétablissement de la paix à l'est du pays ? Alors, plutôt, je vais poser la bonne question. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour que le président de la République ne puisse pas prendre toutes les dispositions pour rétablir la paix ? Ça, c'est la bonne question. La population a tout fait. Comme qui dirait ici à Goma. Nous sommes dans l'état de siège. Qu'est-ce que nous n'avions pas fait pour que ce fameux gouvernement d'état de siège puisse savoir comment faire pour finaliser avec l'insécurité de la ville de Goma ? S'il faut des propositions, nous l'avions fait depuis très longtemps. Mais qui va vous écouter ? Tout le monde bat des désorgueillés. Je m'excuse à dire ça. Puisque les gens pensent que, puisque tu es général, militaire, gouverneur, je ne sais pas, XY, colonel dans l'état de siège, personne ne peut ouvrir sa bouche, qu'il faut marcher sur tout le monde. Non. Nous autres, nous n'avons que ce pays. Nous autres. Nous n'avons que ce pays. Et nous sommes en train de le dire avec mal au cœur, puisque nous n'avons que ce pays. Allez regarder la majorité des ministres, ils ont des doubles nationalités. Ça parle qu'ils aient à aller directement, ils prennent l'avion pour Belgique, puisque la plupart sont des Belges. La plupart. Mais moi, moi, Rams, vous, vous allez fouiller où ? Et là, c'est la même chose qu'on a dit au président de la République. Monsieur le président de la République, vous avez dit qu'il y a, vous avez fait l'armement tellement spécialisé pour traquer le 1-23. Il y a des drones, bien sûr, c'est-à-dire, les drones, c'est où se trouve Nanga. Les drones peuvent localiser avec certitude où se trouve Bertrabi Simo. Et pourquoi ne pas y frapper ? Est-ce que vous savez à combien les gens souffrent à Routourou ? À combien les gens souffrent à Massissi ? À combien les gens souffrent à Kitchanga ? Et partout où il y a l'armement 23. Et aujourd'hui, c'est Awalikale qui commence. Mais, en anticipant, je vais vous dire qu'à Awalikale, ils vont échouer. Puisque depuis avant 1960, il faut lire la force des frappes des enfants de Awalikale. Mais ils sont en train d'avancer. Ah ben oui. Kalembe est tombé. Ils envisagent déjà aller jusqu'à Pinga. Mais vous en faites pas. Ils vont aller jusqu'où ils veulent. Mais les enfants de Awalikale, je le fais confiance. Pose la question. Jusqu'à la guerre des gens, si Kram, ce Awalikale qui était au premier front. Je connais Awalikale. Des fonds en comble, comment ces gens la réfléchissent ? Ils vont manquer par où passer l'an 23. Et Awalikale, elle seule. C'était le même discours à Massissi. Je vous assure. C'était le même discours à Massissi. Écoutez, Massissi, dans l'histoire de la guerre, Massissi ne s'est jamais libérée dans la guerre. Jamais. Mais Awalikale s'est déjà libérée à deux reprises. Vous ne vous posez pas la question pourquoi Awalikale est toujours enclavée, malgré les notoriétés des enfants de Awalikale dans le gouvernement. Je vous assure. Mais néanmoins, nous sommes tous en train de voir. Nous y retournons. Donc, le président de la République n'a pas le droit de réviser la Constitution, ni de changer la Constitution, tant qu'il y a une partie de la République démocratique du Congo sous occupation. Avant de partir Awalikale, c'est-à-dire que votre envie aujourd'hui, c'est de voir le président de la République finir d'abrageur et revenir après pour vous parler de la Constitution. Écoute, nous savons que le président a échoué. Est-ce que le président de la République, on y va lentement, lentement ? J'ai quand même le droit de parler. On y va lentement. Je sais que le président de la République n'a pas répondu à l'attente du peuple congolais. Ce que nous avons dit de lui. Quand Kabila était sorti, c'était ouf de soulagement. Tous les Congolais, personne n'était, mais contredirent. Il disait, « Ah ! Il n'y a pas l'autre biqui. » Puisque avec M. Tisekézi, avec de bons discours, et pendant plus de 30 ans d'analytes, nous pensions qu'il avait compris quelque chose. On espérait ça vraiment. Nous espérions ça, malheureusement. Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe au niveau supérieur ? La population n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. La population a besoin de voir les actes. C'est comme si vous posez la question aux enfants. Écoutez, vous êtes en train de me poser la question. Qu'est-ce que vous allez manger ? Tes propres enfants. Non. Les enfants ne savent pas où est-ce que tu vas tirer l'argent. Pour payer l'école. À cela, il a répondu, il a été clair. Les enfants nous attendent. Il a été clair à ce sujet. Boti qu'il en a. Temps. Ok. Il a encore son temps. Non, non, non. Il n'a plus le temps. Mais comment ? Alors, vous savez comment ? Bitoomba. Parce que quand il était au début de son mandat, il n'avait pas prononcé la révision de la constitution. Mais lui en était conscient et son équipe, il trouve qu'il était un giletotique à copoye. Dans trois ans et demi, les choses vont basculer. Et donc, il faut changer la constitution pour nous éterniser au pouvoir. Alors, messieurs, 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 aujourd'hui, les gens parlaient de la révision de la constitution. Mais qu'est-ce qu'il signifie que lorsqu'on parle de la révision de la constitution, il n'a pas dit que la révision de la constitution, il n'a pas dit le pouvoir. Est-ce que c'est ce qu'il a dit ? Il n'a pas dit ça dans ses propos. Mais pourquoi est-ce que les gens ne voyaient pas également révision de la constitution ? Il n'y a pas l'article de mon soussou, mais il n'y a pas dit que c'est aussi possible. Pourquoi vous ne voyez pas cela ? Vous voyez que l'article verrouillé, Oyo Lobi qui est présent, c'est le 2 mandat, le 3e mandat. Mais pourquoi vous voyez que le 3e mandat, il n'y a pas dit que c'est ce qu'il a dit ? Et puis, la révision de la constitution est constitutionnelle. C'est-à-dire, on peut toutefois finir aussi la guerre, toucher la constitution et ne pas toucher l'article 220 de la constitution. Pourquoi Boutalaka, il n'y a pas dit 220 de Boutal ? Pourquoi ? Moi, je ne suis pas encore à des arrêtes, mais je vais d'abord commencer à t'expliquer à ce que tu viens de dire là. Pourquoi le président de la République aussi, sire, une très bonne question à se poser, il n'a pas dit je vais réviser tel article, tel article, tel article, pour que le Congolais puisse respirer ? Non. Pourquoi ? Il n'a pas dit ça. Pourquoi ils ne nous disent pas, bon voilà, s'y posons, admettons, que la constitution lui permet, comme l'article 218 lui donne ses mandats, ses pouvoirs-là, révisent la constitution. Qu'ils le révisent ? Admettons qu'aucun territoire de la RDC n'est sous emprise. On admet. Alors, président de la République, pourquoi vous voulez réviser la constitution ? Que l'article qui vous freine pour le développement de la nation ? Eh bien, écoutez, nous connaissons, on sait, on le connaît très bien, quelle est la motivation qui lui pousse à changer aujourd'hui la constitution ? C'est juste s'éterniser au pouvoir. C'est donner un peu de trois ans de transition, avec le gouvernement XY, et puis après, il lui donne encore les manœuvres d'y aller, juste pour arriver à 18 ans ou 20 ans, que presque Kabila a failli faire. Non. Et si nous y allons maintenant, l'article des 20, là où Sadie ne touche pas au mandat du président de la République, doit toucher presque à tout. Donc, ce que le président de la République doit commencer à faire, c'est de ramener la paix sur toute l'étannie de la République démocratique du Congo. Ça d'abord. Je suis pas là. Et après, là, maintenant, il peut revenir avec les discours des changements de la constitution, ou des révisions de la constitution, comme bon, lui semble. Et que maintenant, on va câbler. On va dire, maintenant, président de la République, vous voulez changer ou réviser quoi dans cette constitution ? Et là, il nous dit, voilà, l'article tel ne permet pas que je puisse avoir le pouvoir. Puisqu'ils disent que beaucoup de pouvoirs restent au niveau du primatire. On accepte, mais le premier ministre provient d'où ? Qui nomme le premier ministre ? Il est venu d'où ? Et la loi dit, presque au premier ou deuxième jour de l'Assemblée, le président de la République, avec son équipe, il veut constater la majorité parlementaire. Il est venu d'où il est venu, le premier ministre. Cité, cité. Alors, je cite en disant deux mots. Le premier mot, si le président de la République veut sortir ou laisser le pouvoir de la République démocratique du Kengo, avec tout honneur, et rester sénateur à vie, il ne doit pas toucher à la constitution. Rien. Jamais. Que tout ce qui s'appelle orgueil et les gens qui peuvent être autour de lui, lui maturent. Je vous assure. Nous avions résisté Kabila ici pendant beaucoup d'années et que lui, il connaît. On va lui résister encore plus que Kabila. Premier mot. Deuxième mot. Le deuxième niveau. Le président de la République doit nous honorer, les Congolais, à nous aider à une chose, à ramener la paix à l'est de la RDC. Monsieur le président de la République, au Congo, nous souffrons. À Goma, à Nitori, à Bukavu, nous souffrons sérieusement. Avec le 1.23, avec les déplacements massifs, les gens sont en train de mourir. Je vais vous dire qu'après cette guerre, il y aura des grands problèmes que je vous en parlerai peut-être à la fin. Le grand problème, le premier problème, ce sont des enfants ici, des violences sexuelles. On en a plus de 2 500 dans les plusieurs camps de Goma. Déjà enregistrés. Les enfants qui ne connaîtront jamais les repères. Mais ils sont ici. D'Youanda. Il faut les dire clairement. Alors, tout ce que nous avons besoin, tu sais que la population congolaise a besoin, c'est de nous honorer, à nous chasser loin de ces rebelles en 23, à ramener la paix et que tout le monde retourne dans son milieu respectif. C'est tout ce que nous vous demandons. Mangez les millions que vous avez, que vos agents détournent comme ils veulent, ils ont l'habitude de les faire. Vous ne nous verrez jamais à Kinshasa venir et dire non, il faut arrêter tel et tel. Non, non, non. Nous, Bissouawa, c'est juste qu'on m'appelle la Bissou, ça nous suffit. Merci beaucoup. Les dames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Ça nous a été pour nous l'honneur de vous avoir nombré Rams Kiriza. Rams Kiriza, on l'a récit. Pour vous, pour que vous avez un petit déjeuner, vous avez un petit déjeuner, vous avez un petit déjeuner, Monsieur Rams, nous vous disons merci. C'est moi qui ferai merci. Merci les dames et messieurs, et bon week-end sur vous. J'étais Youssouf Oukibingira pour cette présentation. Mentionnez ce que vous pensez également sur la question de la révision à la Constitution à la Bissou. Bino Bokain Sinini, Batouba Mokobaloubi, et Senghelina, nous présents de la République. Asiris, nous nous sommes à la Bissoumba, Nzala, Kouraeya, Mayezunga, Babalabalé, Zala, et puis on va revenir sur la table pour que vous t'acquerez sur la question de la Constitution. Les dames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, un bon samedi, et on se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités.